à l'idée c'est moi j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo personnelles sur le chasseur dragon donc le rendez-vous pas du tout joué que j'ai jamais vu d'ailleurs j'ai vraiment été c'est un petit peu un chasseur dragon j'ai déjà fait plusieurs games avant donc bien sûr c'est pas la meilleure classe pour jouer dragon c'est pas ce que je veux dire avec la vidéo c'est juste que j'ai envie de tester le chasseur donc ce sera super mauvais match-up c'est un très mauvais match-up j'espère juste qu'il est pas besoin mais bon avec la 1-3 provocation ça annonce ça annonce la merde alors là on pourra mettre la biographe ou le compagnon et en fait ce que j'ai envie de faire c'est de mettre la biographe comme ça on est sûr d'avoir un dragon alors là je vais prendre l'écraseur comme ça je suis sûr d'avoir un dragon pour le guerrilla du coruscule et là je prends l'écraseur parce que c'est un zoé qu'il faut vite mettre des cartes si j'avais pris l'ail de mort enfin j'avais pas énormément de chance d'arriver jusqu'au tour 10 alors que l'autor 6 j'ai une carte 6-6 bon on va sûrement pas être 9-9 on va juste être un gardien donc voilà du coup le gardien est boosté grâce à l'écraseur là si on avait pas mis la petite biographe on n'aurait pas pu mettre notre gardien enfin on aurait pu mais il n'aurait pas été provocation d'accord ça va aussi donc là ça va être un super lâcher les chiens on va sûrement taper s'il tape avec la 2-3 c'est mieux ok donc là ça va pas être un lâcher les chiens on va juste faire correcteur sur la 2-3 à moi qui joue autre chose d'accord on va quand même faire d'accord donc en plus il pioche en dernier % 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 croisé je pense que bien ce serait beaucoup plus probable d'accord là ça peut faire un lâcher les chiens qui a l'artrier je pense que c'est ce qu'on va faire ce qui est le plus potable pour l'instant on est pas bien on est on est bien dans la game j'ai toujours sûrement un petit conservateur ou alors une wyrm d'accord donc ça va sûrement être la wyrm ce qu'on pourrait tenter c'est un compagnon ouais j'ai envie de tenter un compagnon parfait ça c'était la meilleure la petite arme on tape la de 3 la de 2 la de 1 ça sert à rien d'utiliser ça je grossis à ce temps là donc là du coup l'écraseur draconie il va avoir une chance d'être 9-9 après ça a pas l'air d'éteindre des que super bah super alors là on va sûrement faire le conservateur alors là ça va sûrement nous amener la chauve-souris voilà et le drake donc là ce que je pensais faire c'est sergent rossier de la 2-3 taper la 4-4 et tuer le jongleur de couteau comme ça il a plus de bord du tout nous on a une 4-6 provocation on est super bien on a encore la wyrm pour gérer d'accord on a une classe avec la wyrm ok donc on a une 6-6 oh Ragnaros oh ouais Ragnaros se met mieux alors là on va faire ça comme ça et ça comme ça face d'accord donc là on pense que le parti est guiné d'accord ah il continue à piocher si tu veux enfin il est idiot du coup parce que non non il peut tuer la 4-4 ah d'accord il a un petit peu top d'éclos je trouve qu'est-ce qu'il fait là il tape là devant ok alors qu'est-ce que tu me fais d'autre ça va sûrement être la wyrm ah d'accord il se tue merci je vois pas l'utilité de se tuer alors qu'il avait pas obligatoirement perdu ouais bon alors c'est lui qui voit on a parti pour une deuxième petite game son deck était pas très très construit mais euh mais bon ça pouvait bah c'était un deck assez rapide comme zoo il a pas réussi à mettre la pression oh oh alors on a pas eu de super mon départ j'ai pas eu de garder l'arc et la technicienne je sais pas si on la garde je pense qu'on va la garder d'accord donc on a le dragon pour euh pour faire le cru de garde de la technicienne et on a un tiré flex pour le gérer c'est un petit peu cher ça si c'est un chaman euh avec la l'arme euh 1-3 là je sais pas comment ça s'appelle ok le fameux tour 1 donc là on va tout de suite le gérer avec le tir et flex en espérant qu'il ait pas une super sortie avec le golem totemique s'il te plaît c'est ça ça va être qui sera parfait ça ça fait du bien alors tout l'arc-corne-dé c'est un peu trop ça hop la petite technicienne l'arc-corne-dé c'est sûrement un arc-corne-dé c'est on n'a rien d'autre au moins le poussé sans obligatoirement taper même si je pense que on va taper avec comme on en a deux au moins voilà on va taper avec dans ce temps on est assez bien on a le bord on a un tour 5 tour 6 pour gérer une biographe pour nous remettre une potentielle grosse créature dans notre main et l'arc-corne-dé qui nous fait regérer les cartes alors éclair d'accord si c'est que éclair c'est parfait non qu'est-ce que tu peux le golem totemique à juste ça d'accord si tu veux pas de problème alors là du coup comme je viens de piocher la technicienne je préfère jouer la biographe on joue la biographe et on tape en premier le totem dégâts d'histoire c'est le plus dangereux le totem de heal il sert à rien dès qu'il est tout seul sur le terrain alors qu'est-ce que tu nous pose le tour le tour c'est sûrement je vais dire une wirm et là ah ça c'est plutôt bon on va sûrement le faire ouais d'accord donc là on va juste tuer la 5-5 avec ça et ça et on tue le totem un chamane faut tout tuer sur le terrain que ça soit une 0-2 ou pas je la tue alors ça il a pas le board un chamane qui a pas le board ça fait rien c'est pas dangereux ouais totem super la carte d'accord voilà pour l'instant rien de très dangereux ok ça on le gère facilement euh je préfère mettre la wirm ici euh là on tape comme ça oui hop 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 voilà je préfère mettre la wirm parce que la wirm c'est euh ouais la wirm c'est 3 attaques ou moins alors que le corrupteur c'est 3 dégâts sur n'importe quoi oh oh la tg m m va être parfaite là d'accord donc là sans réfléchir on fait ça c'est tout simple euh pour tuer la 2-2 je préfère mettre la 2-2 là voilà il y a 4-6 là j'ai pas envie de tuer ces 2-2 là elle est super forte euh j'ai pas envie de mettre la technicienne parce que la tempête de foot devient assez rentable alors que la tempête de foot il y a 2 cartes à 4 à moins qu'il t'updeck enfin à moins qu'il ait de la chance sur un voilà donc il a pas eu le dégâts des sorts après il a peut-être 2 tempêtes de foot non une seule parfait et en plus on chatte parce que il me semble qu'il fait 2 dégâts partout ouais voilà 2 dégâts partout parfait ça fait tellement plaisir de mettre un chamane en PLS comme ça ah et bah voilà bah pas dégueu ce chasseur dragon hop plus qu'une victoire pour aller en 2-15 donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu mettez un petit like si ça vous a fait plaisir abonnez-vous pour suivre toutes nos vidéos euh n'hésitez pas à refaire le deck si vous jouez dragon ou même chasseur enfin voilà n'hésitez surtout pas à refaire le deck sur ce je vous dis à plus